Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une relecture. J'ai décidé de le relire parce que pendant le confinement, les films passaient à la télé et j'avais à chaque fois l'occasion d'en voir des petits bouts. Et je me suis dit, tiens, ça fait un moment que je ne l'ai pas relu. Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui ? Il s'agit de Fascination de Stéphanie Meillière, publiée aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Ce n'est pas original parce que je l'ai déjà vu passer justement pendant ce confinement. Il y a pas mal de personnes qui se sont dit que le relire, c'était bien. C'était une bonne chose. Non, c'était une bonne expérience. Du coup, ce n'est pas en les voyant que ça m'a inspirée. C'est vraiment à cause des films. Je me suis dit, vraiment, ça fait un moment. Et je serais curieuse de replonger dans cet univers, surtout que je n'ai jamais réussi à finir la saga. Voilà. Alors, je connais un peu la fin. J'ai été spoilée à la période où la saga est sortie, avec les films en plus. Donc, il y a deux, trois éléments que je sais déjà. Mais je me suis toujours arrêtée, même pas à la moitié du tome 3. Dans hésitation, il y a toujours le moment où je bug. J'ai essayé de le lire deux fois et ça n'a jamais marché. Donc là, je me suis dit, bon, je vais essayer de le relire tout. Déjà le premier, parce que c'était mon préféré. Et voilà, j'aimerais vraiment la lire une fois pour toutes. Parce que, bon, ça fait quand même perpète qu'elle est sortie. Et puis, ça devient de plus en plus difficile d'accrocher avec cet univers. Parce qu'il y a plein de défauts, quand même. Il faut savoir que je l'avais lu au lycée, à la période où sortait le film. Parce que j'avais une copine qui voulait aller le voir. Et on s'est dit, ouais, on y va ensemble. Et puis après, ah, mais tu savais que ça vient d'un bouquin ? Et alors, on l'a vite lu. Je me souviens, je l'avais lu à Noël. J'étais chez mes grands-parents. Et je l'ai lu en une nuit, en fait. Le lendemain, c'était un peu difficile au réveil. Comment vous dire ? Mes parents, mes grands-parents m'ont regardé. Ils m'ont fait, t'es mal dormi ? Ils m'ont dit, non, j'ai tout lu. Bref. Et je me souviens l'avoir relu une première fois en 2012 avec Isa. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. À l'époque, j'avais le blog et mon ancienne chaîne. Et on s'était dit qu'on allait le relire pour voir. Ouais, mais ça remonte 2012. On est en 2020 actuellement. Actuellement, voilà. Donc, la première fois, ça avait été mon préféré. Le deuxième, j'avais moins aimé. Le troisième, j'y arrivais même plus. J'ai jamais relu le deuxième, par contre. C'est le seul que j'ai relu. Donc, ça, c'est la deuxième fois que je le relis. En gros, je l'ai lu trois fois. Et pour l'instant, c'est le livre que j'ai, je crois, le plus lu. Du coup, à l'époque, la première fois, ça avait été un coup de cœur. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment bizarre de le dire aujourd'hui. Parce que c'est démodé et en fait, ça ne va pas du tout. Mais ça ne va pas du tout. Pour vous dire, avec cette relecture, j'ai eu du mal avec la fin. Déjà, je trouvais que c'était terriblement lent. Les chapitres sont assez gros. Ce que je n'aime pas, parce que la concentration de petite cuillère a besoin de faire des pauses régulièrement. Ce n'était pas du tout le cas ici. Et, ouais, c'était super lent. Là, plus de la moitié du roman développe la relation Bella-Edouard. Mais d'une manière, c'était un peu relou. À l'époque, mon personnage préféré, pour vous dire, c'était James le méchant. Mais en fait, encore aujourd'hui, là. Je trouve que c'est celui qui avait le plus d'intérêt. Et c'est tellement dommage. Pour rentrer dans les détails, Bella, elle est pathétique. Elle est insupportable. Je la trouve méchante avec ses amis. Parce que je ne vois même pas là. En le relisant, je n'ai même pas compris comment, d'un côté ou de l'autre, ils pouvaient se qualifier en tant qu'amis. C'est-à-dire que connaissance, camarade de classe, oui, amis. Elle est allée une fois faire du shopping avec eux. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de complicité. Il n'y a pas d'intimité. Ouais. Bon. Mais comme dit, elle n'est pas très gentille. Elle leur parle mal. Des fois, Jess, genre, elle n'en a rien à foutre. Ok. Sauf que c'est censé être sa meilleure amie. Un peu de compassion, un peu d'écoute, peut-être, pour les histoires de sa meilleure amie. Ça peut être une bonne idée. Et par rapport à Edouard, en fait, qu'est-ce qu'elle se laisse marcher sur les pieds. Mince, alors, c'est lui qui décide de tout. C'est-à-dire que si lui, il estime que, ben, non, elle n'a pas à vouloir venir avec lui, machin, et ben, elle ne le fait pas. Mais en fait, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. C'est pas parce qu'ils sont ensemble que c'est à lui de tout décider. Et lui, il était chiant aussi. Oh là là. Alors, je vais vous dire, Jacob, je ne l'aime pas. Je ne l'ai pas aimé la première fois. Ni dans Fascination, ni dans Tentation, ni dans le peu que j'ai lu de Hésitation. Et je ne l'aime toujours pas. Jacob, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux même pas vous expliquer. Autant dans les films, avec le choix de l'acteur, c'est physique. Je n'ai aucune raison, mais je n'aime pas Taylor Lautner. C'est comme ça. Autant là-dedans, je ne peux même pas vous dire ce qui me dérange avec Jacob. Je ne sais pas. Mais bon, en général, les loups-garous, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'ils soient un loup-garou, mais ça s'arrête là. Je trouve qu'il n'a pas de profondeur, en fait. Vous allez peut-être me jeter des bâtons. Et Tim Jacob, il n'y a pas de problème. Je le respecte. La première fois... Alors, j'essaye de me souvenir de la deuxième fois, mais je ne sais plus ce que j'en avais pensé. Mais la première fois, j'étais Tim Édouard. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je l'ai trouvé... Déjà, il est collant. Il est tellement collant. Il ne peut pas la laisser faire quoi que ce soit. Avec sa capacité à lire dans les pensées. Alors oui, il n'arrive pas à lire celle de Bella. Ok, d'accord. Oh, il y a du mystère. Pas encore heureux, en fait. Si clairement, ton mec, il est toujours en train de lire dans tes pensées. Il n'y a aucune intimité. Mais du coup, ce qui est pénible, c'est qu'il lit dans les pensées des autres. C'est-à-dire que quand il est avec Jess, quand elle est avec Mike, il lit dans leurs pensées à eux. Et donc, il est au courant de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, etc. C'est nul. Déjà, c'est nul. Ensuite, je le trouve cassant dans des phrases. Oui, oui, c'est pour rire et tout. Ça m'arrive aussi de l'être, honnêtement. De dire un truc un peu piquant, mais sur le ton de l'humour. Mais là, disons qu'avec tous les autres points négatifs, tout ce qui fait que je n'approuve pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Je trouve qu'il y a des phrases vraiment... Tu ne lui dis pas ça, point. Alors, qu'est-ce qu'il est ? J'alloue aussi. Je veux bien. Il ne s'est pas fait un petit truc avec Jacob. Ok, soit. Elle l'a un peu... Un peu aguiché. D'accord. Il y a un risque. Ok. Mais jaloux, comme il l'est, je ne sais pas. Ça ne marche pas. Il est lunatique, il change tout le temps d'avis. Et il la laisse décider de rien. En plus, il va dans sa chambre, il la regarde dormir, il la colle H24. C'est pas parce que c'est un vampire qu'il a le droit de squatter la chambre à H24. Voilà, tranquille. Je veux dire, on a des moments d'intimité à avoir. Dans un couple, comme dans une vie de célibataire, peu importe, chaque être humain a son intimité, son jardin secret. Et au bout d'un moment, regarder l'autre personne dormir parce que lui, il ne dort pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas sain, en fait. Là, je ne lui ai trouvé que des défauts. Alors oui, il s'intéresse à elle, ok. Mais ses sentiments sont tellement exagérés, je n'ai pas réussi. Et du coup, je me dis déjà que c'est très mal barré pour lire la suite. Parce que si le premier que j'avais adoré, que c'était un coup de cœur, là, j'ai eu du mal. Mais bon, là, j'ai pour objectif de réussir à les lire. Un jour, peut-être. L'écriture était... C'est pas que c'était plat. Alors, je ne sais pas si ça vient de l'écriture ou de la traduction, mais... Ça n'avait rien de flou, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est vraiment démodé. Et que maintenant, ce qui sort, c'est tellement mieux. C'est des univers tellement plus originaux. Quoique, l'univers était original. C'était un des premiers... Enfin, premier. Il y en a eu d'autres avant, mais... Un livre jeunesse qui parle de vampires, avec en plus des vampires qui sont végétariens. Vous ne voyez pas ça partout. Donc, il y avait quand même quelque chose, un potentiel. Et puis, je ne sais pas. L'écriture ne m'a pas plu. J'ai trouvé ça tellement long. Et alors, tout un chapitre pour nous dire que... Ah, bah finalement, il ne l'évite plus. La réaction aussi de Bella, quand elle soupçonne déjà, Edouard, d'être un vampire. Et pire encore, quand elle comprend, c'est... Ah ouais ? Ah ok. Ah ouais ? Ah ok ? Bon d'accord, c'est pas ce qu'elle a dit littéralement. Mais grosso modo, c'était... Ah oui ? Bah, je m'en doutais. Mais même si tu t'en doutes, au bout d'un moment, c'est pas normal. C'est pas ce que tu connais. C'est-à-dire que, dans notre monde actuel, admettons que ça existe, je dis pas que j'y crois, nous, on les connaît en tant que science-fiction, en tant qu'univers fantastique, dans des livres, dans des séries, dans des films, dans l'imaginaire. Si demain, vous rencontrez un vrai vampire, qui vous le prouve par A plus B, vous allez pas dire, oh ouais, ok. Il y a un moment, quand on chamboule notre univers, qu'on connaît, on a une réaction un peu plus approfondie que ça. Un peu plus choquée, surprise. Je dis pas qu'elle l'accepte, c'est très bien, j'ai pas de problème. Si ça la dérange pas, c'est bien. Peut-être que moi, ça me dérangerait pas. Peut-être que vous, ça vous dérangerait pas. Ok. Mais, le coup de la surprise, il est là quand même. Là, c'était... Oui, d'accord. Bon, on y va ? Non. Ce qui me dérange aussi... Avant de dire ça, je trouve quand même qu'on se rend assez compte du temps qui passe. C'est-à-dire que tout se fait pas en deux semaines, comme ça peut des fois être le cas ou des fois on a pas la notion de ce temps qui passe. Là, on l'a quand même assez. Par contre, ils sont lycéens. Bon, Édouard est du coup un peu plus vieux. Soit. Bella est lycéenne, elle a 17 ans. À quel moment elle envisage déjà de parler mariage avec Édouard alors que ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble ? Non, je comprends pas. Je veux bien. Admettons, elle s'est jamais intéressée aux garçons. C'est son premier amour. C'est très fort. C'est fusionnel. Enfin, fusionnel. Ils se retrouvent un peu dans leur connerie du coup. Mais... De leur chiante attitude. Voilà. Mais de là à parler mariage tout de suite. Admettons même qu'elle veuille se marier, qu'elle en rêve depuis toute petite. Comme ça peut être le cas de certaines filles qui, dès l'âge de 10 ans, ont déjà fait... Ont déjà prévu leur mariage. Savent quelle robe, quel style de robe elles veulent. Et puis, de quelle couleur sera le centre des tables et les fleurs. Ok, soit. De là à envisager réellement le mariage en discutant avec lui. Non. Ce que j'ai aimé, c'est le personnage de Charlie. Le papa. Et je m'en suis rendue compte au fil de mes lectures. Parce qu'il me semble que déjà en 2012, j'avais trouvé plus d'intérêt que la première fois. En même temps, première fois, j'étais ado. Je trouve que c'est un papa qui est extra, en fait. Il fait de son mieux. On le sent faire de son mieux. On sent qu'il est des fois maladroit. Ça fait un moment qu'il n'était pas avec sa fille. On sent qu'il tient beaucoup à elle. Malgré son caractère. Merde. Et il est là, il fait des efforts. J'ai trouvé ça très touchant. Voilà. Charlie a plus d'intérêt à mes yeux que Edouard. Et Bella. Et même Jacob. Au final, les personnages que j'aime le plus, à part Charlie, c'est certains personnages de la famille Cullen. Et encore, je trouve que dans ce tome-là, on les survole, en fait. C'est un peu dommage. Ils sont présentés comme la famille inaccessible. Personne ne veut leur parler. Ils ne restent qu'en groupe, etc. On en sait très peu, finalement, sur eux, à part Alice, qu'on découvre énormément. Mais je trouve que Emmett, Rosalie, Jasper, par exemple, sont délaissés. Carlisle, on en apprend pas mal sur son histoire. Et il ne se met pas tellement. Finalement, Alice et Carlisle sont assez mises en avant ici. Et j'aime beaucoup Alice. Il n'y a pas de problème. Ce petit elfe, petit lutin, comme elle le décrit, elle a une joie de vivre, un petit peps. Voilà, c'est intéressant. Mais en fait, je me rends compte maintenant que ce qui m'intrigue le plus, c'est Jasper, Rosalie et Emmett. Mais on ne nous en dit pas grand-chose. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la scène de baseball. Là, dans le livre, comme dans le film, ça restera ma scène préférée de tous les temps de cette saga. Quoi qu'il arrive, parce qu'elle a quelque chose de mythique, en fait. La scène de baseball avec cet orage et cette ambiance, il s'amuse. Et puis, ah, le danger arrive et tout. C'est quelque chose que la première fois, j'avais beaucoup aimé. Et quand j'ai vu le film avec la musique de Muse et tout, c'était trop bien. Voilà, et je l'attendais, je l'attendais. Et en fait, elle arrive vachement tard. C'était tellement long. Ça arrive, page 371, c'est ce chapitre-là. 371. C'est long. Et comme je disais tout à l'heure, les trois quarts sont concentrés sur la relation Édouard-Bella qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière qui ne sont carrément pas intéressants. Et voilà. Ça n'envisage vraiment rien de bon pour la suite, on est d'accord. Je pense que je vais devoir m'accrocher très fortement. Du coup, ce qui m'a intéressée, c'était Alice, son passé aussi qu'on apprend finalement à la toute fin. Ça, je ne m'en souvenais vraiment plus. Donc, c'était ma petite surprise. Et le personnage de James qui, je trouve, avait tellement d'ampleur. Il avait tellement matière à être le méchant de la saga en fait et de poursuivre. Parce qu'il y avait un petit esprit de psychopathe bien tiré par les cheveux. Un vrai vampire pas gentil. Et qui ne lâche rien. Après, ce que j'ai aimé dans la fin, c'est le sens du sacrifice de Bella. C'est-à-dire que pour une fois, elle ne s'est pas trop laissée marcher sur les pieds par Édouard. Et puis, elle s'est écoutée elle-même. Et voilà, pour sa famille, elle est prête à beaucoup de choses. Mais comme quoi ? Indépendamment, il y a des choses bien quand même. Mais quand elle est avec Édouard, j'ai l'impression en fait qu'il l'étouffe. Qu'il cherche à la contrôler. Elle doit être comme ça et pas autrement. Et bien, ce n'est pas très sain en fait comme relation. On ne va pas se le cacher. Et voilà, grosso modo, j'ai fait le tour de mon avis actuel. De cette relecture de fascination en 2020. Le coup de cœur est bien lointain. Au début, franchement, j'ai aimé me remettre dans l'univers et redécouvrir un peu la chose. Je pense que les films qui sont passés ont vraiment aussi joué là-dessus. D'ailleurs, c'est ce qui m'a... En fait, ce soir-là, j'avais prévu de lire autre chose. J'ai commencé à lire la première page et j'ai fait non, je ne vais pas y arriver en fait. Je fais une fixation sur fascination. Il faut que j'aille le relire. Mais bon, il y a un moment, c'était quand même vachement dur de le poursuivre. Les chapitres longs, ça rame. Oh là là, ça rame. Mais bon, je l'ai relu en 2020. J'espère réussir à lire encore Tentation en 2020. Parce que si je le lis en 2021, ça va faire loin. Et ça veut dire qu'en 2024, j'aurais fini la saga, mais ce n'est pas possible, quoi. Il faut me souhaiter bon courage, en fait. Parce que, clairement, si je l'avais lu là pour la première fois et que j'en avais pensé ce que j'en ai pensé, les trois autres tomes, il serait parti direct. Là, je ne me serais vraiment pas embêtée à chercher, à comprendre pourquoi le phénomène, etc. Là, je vais persévérer parce que je l'ai lu en étant ado. Je l'ai lu pendant la période où il a fait fureur. Et oui, mon avis aujourd'hui a changé, en tout cas sur ce premier tome. Mais du coup, je suis justement curieuse de voir si mon avis sur le second tome va changer également ou pas. Et si je vais réussir à lire le troisième tome et peut-être même le quatrième et finir cette saga une fois pour toutes. On verra bien. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je suis désolée, elle est un peu plus longue que prévue. Mais forcément, il y a des spoilers parce que, maintenant, celui qui ne connaît pas Twilight ne regardera pas cette vidéo. On n'a plutôt pas intérêt. Et voilà, c'est un phénomène. C'est comme vous parlez de Hunger Games. Sachant que même si vous ne l'avez pas lu, vous avez vu le film, je ne risque pas de spoiler grand monde, en fait, je pense. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada